bonjour à tous de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te présente l'orchidée engrais comme scotianum cette espèce d'engrais comme originaire des comores fait partie des engrais comme de petite taille le feuillage de ces engrais comme de taille raisonnable est assez diversifié certaines espèces sont grimpantes et peuvent atteindre un mètre tandis que d'autres ont de petites tiges pendantes avec des feuilles courtes disposées en épis d'autres encore ressemblent aux grandes espèces et déploient leur feuillage en éventail certains engrais comme produisent leurs fleurs sur une ampe florale tandis que d'autres les ont à l'aisselle des feuilles quasiment sans tiges ici pour cet engrais comme scotianum il a la particularité d'avoir des feuilles cylindriques et un port retombant si on le cultive en peau il est pratique de le suspendre cette orchidée produit des fleurs solitaires avec un long téperon de 15 cm environ lorsque la plante sera adulte elle sera capable de produire des fleurs successivement étalant ainsi la durée de la floraison sur plusieurs mois par an en ce qui concerne ses paramètres de culture il faudra lui apporter une bonne luminosité une intensité de lumière proche des 4 milliards voire un peu plus lui convient tout en évitant le plein soleil en été le mien ne reçoit jamais de lumière directe du soleil il est sous une lampe laide toute l'année et je lui accorde un séjour dehors à l'abri de la pluie durant tout l'été pour l'arrosage toujours avec de l'eau non calcaire mon orchidée est en peau donc je surveille et je n'arrose que si le substrat est sec il m'arrive parfois de laisser un fond d'eau dans son cache-peau pour garder les racines humides un peu plus longtemps mais attention ne le fais pas si tu es débutant fais-le uniquement si tu connais bien tes orchidées pour l'apport d'engrais j'utilise la dose recommandée par l'engrais rain mix soit un gramme pour deux litres d'eau osmosée ou d'eau de pluie mais jamais de l'eau du robinet avec le rain mix cette angre comme est une espèce de climat tempéré chaud une température comprise entre 15 degrés à plus 30 degrés celsius lui conviendra le rempotage aura lieu tous les trois ans et le substrat sera composé d'écorces de pain et de sphègne moi je rajoute quelques morceaux de charbon à ce mélange et il est aussi possible de les cultiver sur une plaque la floraison dure en moyenne de 1 à 2 mois et il faut éviter de mouiller les fleurs afin de ne pas les tâcher voilà c'est tout pour aujourd'hui si tu souhaites avoir une orchidée de type engrais comme mais que tu n'as pas de place chez toi alors ces espèces de petites tailles te conviendront renseigne toi sur leurs origines géographiques et vois si tu peux les cultiver dans ton environnement merci d'avoir suivi la vidéo si tu as des questions des remarques n'hésite pas à les poster en commentaire sur ce porte toi bien et à une prochaine vidéo bye merci